Encore une victoire pour les Catalans, 3 à 0 à l'Avest cet après-midi, avec un Robert Lewandowski, auteur d'un triplé. Quel début de saison il fait le Polonais avec le Barça Louis Fernandez ? Il est efficace, il est présent, il est là, il est là où on lui demande d'être dans une surface, en mettant avec le pied ou avec la tête, en étant aussi au départ des situations où il est peut-être le remiseur, et puis après, pour cette surface, l'appel est parfait, le plat du pied, mais c'est vrai qu'avec Rafinha et Aminiamal, tu sais, ce n'est pas inintéressant de les avoir à ses côtés, Thomas. C'est le moins qu'on puisse dire. Sonny t'en dira un peu plus d'avoir des bons passagers. Oui, sur Rafinha d'ailleurs, vous avez souligné son très bon match, Sonny. Oui, parce que Rafinha aujourd'hui, c'était un autre rôle, il a joué plus derrière Lewandowski, il y avait Torrey sur le côté, il y avait Aminiamal de l'autre, il est très bon dans les espaces. D'avoir le brassard du capitaine Rafinha, ça lui a donné un peu plus de responsabilité, et là, il est beaucoup plus libre. Et ce qui est intéressant, c'est que Lewandowski, il est dans ce système-là, il est là pour la finition, vraiment, parce qu'autour de lui, ça joue, et là, aujourd'hui, il y a 10 buts, le meilleur buteur de la Liga avec 10 buts. Regardez, là, il n'a pas besoin, avant, on se rappelle, Thomas, vous l'appelez bien, qu'il décrochait énormément Lewandowski pour essayer de trouver de jeu. Là, il reste... Là, il est dans le poste qui lui convient. Qui lui convient, parce qu'il sait que le ballon va arriver tout le temps. Et celui qui fait la passe, c'est Eric Garcia, pour ses passes décisives, qui nous met bien, parce que, pour voir que ce Barça retrouve, on a l'impression, une nouvelle confiance avec l'entraîneur qui est arrivé, on sent que le système, l'animation, et puis ça profite bien, M. Lewandowski, comme à la mine ou comme à Rafinha. La flick-touch fonctionne bien. Du côté du Barça, ça fait 10 buts en off-match pour le Polonais Robert Lewandowski. C'est une victoire qui porte le saut, pour le coup, de Lewandowski, qui a pillé le match en une mi-temps. Pas là. Ah, parce que la deuxième mi-temps, bon, on s'est un peu ennuyé. Ils étaient plus dans la gestion. Je pense que quand vous menez trois buts à zéro, normalement, on est dans la gestion. Andy Flick aussi a fait des changements pour permettre aux joueurs de souffler. On a vu Yaman sortir. Mais en tout cas, Lewandowski a été présent, comme on a disait en avant-match. Première occasion dangereuse de Barcelone. Premier but de Lewandowski sur un coup de pierre. Il a été bien frappé par Rafinha. Un triplé. Donc, aujourd'hui, pour Lewandowski, qui en est à 12 buts. On le disait aussi à la mi-temps. Son objectif, ce sont les 30-35 buts cette saison. Il est bien parti. On retrouve le Lewandowski du Bayern Munich. Il est très, très bien parti. On voit que les stats sont bien meilleures que celles de la saison dernière à la même période. Au même moment, à la même journée de championnat. Donc, voilà. S'il continue sur cette vitesse-là, il va certainement atteindre son objectif qui s'est fixé. Il a encore parlé. Il a encore montré toute sa qualité offensive. Et puis après, en deuxième mi-temps, comme l'a dit Benjamin, ça a plutôt été une gestion. C'était plus en maîtrise. Même si, attention, on a vu quand même la défense barcelonaise mise en difficulté par les offensives d'Alaves. S'il y avait un peu plus de justesse et de qualité du côté des attaquants d'Alaves, il aurait pu avoir des buts. Deux buts refusés pour Orgé. Oui, troisième petit cheat de la saison pour le Barça qui avait fait tourner. Et ils ont eu effectivement du travail en défense. Cette gestion aussi en deuxième mi-temps montre qu'ils ont cette conscience aujourd'hui de leurs problèmes défensifs. Oui, c'est ce qu'on disait en avant-mat. Il va falloir pour Andy Flick trouver les complémentarités des pères, surtout. On a vu Ford qui a joué aujourd'hui à la place de Koundé. On l'avait déjà vu rentrer quelques fois. Et c'est aussi une jeune défense quand même. Quand on voit qu'ils ont à peine 18-19 ans, ils découvrent pour la plupart la Liga. Mais voilà, l'apprentissage, des fois, ça se fait sur le terrain. C'est ce qui est en train de se passer. Quand on n'a pas forcément de vieux briscards, on fait avec des jeunes. Et on a vu que par moments, comme Luisa disait, ça peut quand même coûter cher le placement de Koubassi, notamment sur quelques phases arrêtées. Il a encore à prendre. La marge de progression, elle est énorme. Donc je pense que c'est une équipe qui va continuer à monter et qui va forcément prendre le plan en plus en confiance sur le plan défensif. Oui, en jouant sur plusieurs tableaux, ils ont besoin aussi d'avoir un banc nécessaire du côté du Barça, et surtout en défense, trouver la même complémentarité qu'en attaque. Parce qu'il faut aussi signaler le doublé de passes décisives de Rafinha devant, ça fonctionne. Victoire du Barça, 3 buts à 0 avec un Robert Lewandowski qui a été monstrueux. Est-ce qu'on est en train de retrouver le grand Lewandowski qu'on a connu au Bayern Munich ? On a peut-être invité dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. On va également parler de Robert Lewandowski qui a été stratostérique contre le Deportio Alavet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu fais de contenu, te parle, ainsi que tu peux t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si tu fais une partie. Alors, le Barça a su classer le Deportio Alavet, 3 buts à 0. 3 buts marqués d'ailleurs par Robert Lewandowski, le goalie à d'or. Donc, en la mi-temps, le score était de 3 buts à 0. Ce Barça-là, est-ce que le Barça est en train de revenir ? Est-ce qu'on est en train de retrouver le grand Barça ? Dans ce match, en effet, il a légèrement retourné. Jules Kourdi n'a pas joué, Jules Kourdi n'a pas joué. L'attaque était construite de Firan Torres, Rafinha, qui joue en 10. L'ami Yamal et, évidemment, Robert Lewandowski. Malheureusement, Firan Torres est blessé, qui était d'ailleurs remplacé par Eric Garcia. Donc, un Barça qui a vraiment maîtrisé le jeu, un Barça qui a vraiment eu la maîtrise du sujet et un Barça qui consolide son fauteuil de leader, qui consolide ses trois points d'avance sur le Real Madrid. Déjà, Robert Lewandowski, quel match ? Lewandowski a fait un match monstrueux. Il a claqué un triplé en un mi-temps, en espace. En espace, d'un mi-temps, il a claqué un triplé. Donc, dans ce match, le Barça a vraiment dominé. Ils ont dominé cette équipe du Deportivo Alaves avec 14 tirs pour 9 tirs cadrés. Une position de 73% de position, 6-7 pas de réussite. Bref, le Barça a hachi dominé ce match. Le Barça consolide, je l'ai dit, son fauteuil de leader. Le Barça, est-ce que le Barça est en train de revenir ? Pour moi, c'est encore trop tôt pour nous dire, on va voir dans la suite de la saison, on va voir comment le Barça va se comporter durant cette saison. Après, partagez-moi tes ressources en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiquer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Ok, pour arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501